Musique Je m'appelle Georgiana Sonia Adaobi. Je viens du Bénin où je suis née, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, d'une mère béninoise et d'un père nigérien. Je suis arrivée en France, à Paris, en septembre 1999. J'avais déjà plus de 20 ans et je suis arrivée en fait pour finir mon second cycle en langue étrangère appliquée. La cuisine, elle arrive, je dirais, par élimination et en même temps très naturellement. En réalité, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su ce que je voulais faire plus tard. Je pense qu'en sixième, je savais déjà que je voulais être interprète de conférence. Donc j'ai tout fait dans cette démarche-là. Mais voilà, en arrivant en France, l'idée c'était de valider, de faire ma maîtrise, parce que je suis arrivée, j'étais en licence déjà. Donc c'était de faire ma maîtrise et ensuite d'intégrer l'école de traduction et d'interprétariat à Genève. Donc il y avait un concours. Après la vie a fait que un matin je me suis réveillée et j'étais beaucoup enceinte, très enceinte même. Du coup, ça a un peu chamboulé mes plans. Et une fois que mon fils a fait sa rentrée scolaire, donc quelques années après, j'ai voulu revenir sur mes cours d'anglais. Mais j'avoue que je n'ai pas réussi à retrouver le rythme et la même énergie. Et comme ma deuxième passion après les langues, c'était la cuisine, je me suis dit que c'était peut-être le moment finalement d'embrasser cette voie-là. Sachant que plus jeune, au moment de choisir les études, pour ma mère, il était très clair que le métier de cuisinier, ça n'était pas un. Donc je me suis dit, je suis grande, je suis seule, je suis à Paris, je peux décider toute seule. Je vais laisser tomber les langues et je vais commencer à regarder ce que je peux faire en cuisine. À ce moment-là, je rencontre celui qui allait devenir mon mari et qui ne l'est plus aujourd'hui. Je viens m'installer à Marseille et très vite, on a deux autres enfants. Mon idée, c'était de faire une école. Il y a des cursus qu'on propose aux adultes, on va dire, en reconversion et tout ça. Mais logistiquement, c'était compliqué avec des enfants bas âge. Et puis ça avait un coût aussi, donc finalement, je me suis dit, bon, je vais apprendre toute seule comme une grande, en m'occupant des enfants, en montant libre. Et petit à petit, je me suis rendue compte que plus qu'une passion, j'ai réalisé que je pouvais vraiment embrasser ça comme profession. Le parcours professionnel, en quelques mots, alors je savais où j'allais. Enfin, je savais que je voulais être cuisinière ou chef. Tout n'a pas été vraiment comme j'avais prévu. Disons que j'avais un travail, en fait, dans une agence de communication au pôle médias de la Friche. Vu qu'il y avait ce côté autodidacte, où j'ai appris un peu toute seule dans mon coin, dans les livres, j'avais l'impression que mes copains et tout ça qui venaient manger, ils me disaient, ah, mais c'est bien ce que tu fais et tout. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Je trouvais que ce n'était pas très objectif. Alors, quand je travaillais dans cette agence, j'ai proposé à mon patron d'époque de faire à manger pour l'équipe tous les jours. Donc, mes premiers clients, ça a été mes collègues de l'agence à ce moment-là. Et ça m'a permis d'ajuster des choses, de comprendre. Et surtout, moi, ça m'a permis de découvrir la cuisine française. Et du coup, là, j'ai découvert beaucoup de légumes que je ne connaissais pas, même à Paris, ce qu'on peut appeler les légumes du soleil, que je travaillais très peu à Paris, l'huile d'olive, des choses comme ça. Donc, je commence comme ça dans cette agence. Ensuite, je décide d'ouvrir, en fait, une saladerie. Je me dis, c'est très bien, c'est à ma portée. Je faisais aussi des salades à mon mari tous les matins pour qu'il emmène. Et comme ça, je testais des choses. Et une fois que j'avais une idée de ma carte, on va dire, j'ai trouvé un local, en rue de La Palue, d'ailleurs. Et j'ai voulu me lancer. Mais comme je n'avais pas la nationalité française, il fallait plein de papiers pour s'installer. Et la préfecture mettait du temps. Alors, j'ai dû laisser tomber le local. Et je me suis dit, bon, je vais attendre d'avoir tous les papiers et j'ouvrirai quelque chose. Et puis, entre-temps, j'ai une de mes collègues qui a la bonne idée ou pas de m'inscrire à une émission de cuisine qui s'appelle Masterchef. Et donc, je me retrouve propulsée à Masterchef. J'aurais pu ne pas y aller, mais j'ai un copain qui le faisait. Donc, du coup, on s'est un peu chauffé tous les deux. On y allait. Moi, j'ai été prise, pas lui. Et de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons. Et j'arrive parmi les finalistes. Et sorti de là, c'était un peu... Waouh ! La production nous disait, alors, attention, c'est secret, c'était la première édition. Il ne faut pas en parler, mais il faut attendre la diffusion. Votre vie va changer et tout ça. Mais moi, je n'avais pas envie de faire de télé. Et puis, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner le montage. Donc, sur les conseils de cet ami avec qui j'étais à Masterchef, je vais pousser la porte d'une table au sud qui appartenait à l'époque à Lionel Lévy. Et je lui dis, voilà, je viens de faire une émission. Mais en fait, en vrai, moi, demain, je veux vraiment être professionnelle de la cuisine. Je n'ai pas fait d'école, mais j'aimerais apprendre sur le tas, même si je suis un peu vieille. Il me dit, OK, très bien, mais tu n'as rien fait depuis. Je lui dis, ben si. Quand je travaillais dans mon agence de communication, il y a un restaurant pas loin qui s'appelle les Grandes Tables de la Friche, où il m'est arrivé de faire des extras, où il m'est arrivé aussi de participer, comment ça s'appelle ? À l'époque, ils avaient mis en place les brigades d'amateurs. Donc, en fait, les Grandes Tables ouvraient leur cuisine à des amateurs qui avaient envie de cuisiner un soir pour des vrais clients. Et donc, Lionel Lévy accepte de me prendre. Et je commence à travailler pour lui. Et surtout, il me détache à Martigues, à Villa Carissa. C'était un lieu magnifique. C'était une villa au bord de l'eau, où plusieurs associations venaient faire leurs réunions. L'été, on avait des mariages et tout ça. Donc, je me suis fait la main un peu là-bas. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais limitée, en fait. J'avais trop de lacunes. Et en discutant avec le chef, je lui dis, je vais monter à Paris. J'ai gardé des bons contacts avec Yves Condebord, que j'avais rencontré pendant l'émission. Et je vais voir avec lui si, sur place, là-bas, il n'y aurait pas une maison qui puisse m'accepter et où je pourrais, en un temps record, apprendre un maximum de choses. Vous connaissez Yves ? On monte, je monte, je fais des entretiens et je finis par être prise dans un restaurant. Et voilà. Et dans la foulée, je fais un livre et je redescends. Et j'ai l'opportunité d'acheter un atelier de cuisine. Et plus tard, j'ouvre un restaurant. Après, je fais l'ouverture d'un autre restaurant. Enfin, bon, bref, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus de restaurant. Donc, le projet, c'est d'en ouvrir un. Et je viens aussi de finir l'écriture d'un livre sur la cuisine béninoise. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et maintenant que j'ai un tout petit peu montré que je savais cuisiner la cuisine du terroir d'ici marseillais ou en tout cas français, je me dis que c'est l'occasion. C'était une promesse que je m'étais faite. Si, au bout de dix ans, je suis toujours là et qu'on apprécie ce que je fais, je vais pouvoir mettre de moi, de mon origine, dans ce que je fais. En ce qui me concerne, il y a des cuisines africaines. Alors, je sais que dans le langage courant, on ne fait plus attention. Les trois quarts des gens disent la cuisine africaine, la cuisine africaine. Même les premiers livres qui ont eu le mérite d'exister il y a déjà plusieurs années parlent de livres de cuisine africaine. Et selon moi, de la même manière qu'il n'y a pas de cuisine européenne ou de cuisine asiatique, il n'y a pas de cuisine africaine. Il y a une cuisine du Maghreb, il y a une cuisine peut-être d'Afrique occidentale qui va se ressembler, il y a une cuisine d'Afrique du Sud. Mais finalement, pour moi, en Afrique, on a une cuisine propre à chaque pays. Et après, en fonction des voisins, des pays frontaliers, il y a des cuisines qui vont se ressembler plus que d'autres. Oh là là, un plat national, c'est comme le plat signature, quoi. Pour moi, ce n'est pas que ça ne veut rien dire. Mais un plat national, ça serait un plat que tout le monde mange dans ce pays-là ou un plat qui représente le mieux le pays, un plat qui serait l'identité de tel ou tel pays. À Marseille, le plat national, c'est la bouillabaisse. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas du tout ça. Il y en a qui diront que c'est les panistes. En plus, Marseille, oui, Marseille est un pays, pour ceux qui s'interrogent. En vrai, c'est tellement compliqué de désigner un plat national parce que du coup, c'est prendre le plat d'une région et ignorer les autres régions. Pour moi, il n'y a pas de plat national, il y a des plats nationaux. Alors moi, quand j'entends le mot patrimoine, tout de suite, je pense à l'UNESCO. Je crois qu'il y a quelques années, le repas gastronomique des Français a été élevé, je ne sais pas comment on dit ça, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cuisine française, dans le monde entier, est une référence en termes de gastronomie. C'est une bonne chose. Les gens viennent de partout dans le monde pour venir apprendre les techniques de cuisine française, comme si finalement, la cuisine française était l'exemple à suivre. Mon propos n'est pas de dire ou de discréditer la cuisine française, loin de là. Il faudrait suivre cet exemple-là, non pas pour faire comme les Français, mais pour venir dire aux gens, nous aussi, on a un patrimoine chez nous. Je pense qu'il serait temps de se pencher dessus et de voir ce qu'il y a lieu de faire, et pourquoi pas un jour les élever, comme je disais aussi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, patrimoine de cuisine africaine, oui, et qui varie en fonction des pays. Les rites ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'elles n'ont pas à rougir de ce qu'elles sont par rapport à telle ou telle autre cuisine, notamment la cuisine française. Il y a des plats africains qui sont déjà au patrimoine de l'UNESCO, comme le couscous. Et c'est intéressant, parce que quand je dis qu'il faudrait se pencher un peu plus sur les cuisines africaines, je devrais préciser les cuisines d'Afrique noire. Parce que le Maghreb, finalement, a déjà réussi, quelque part, à avoir une longueur d'avance sur nous, à ce niveau-là. L'Afrique subsaharienne est un peu moins connue, je dirais. La cuisine d'Afrique subsaharienne est beaucoup moins connue que la cuisine du Maghreb. Et le couscous, ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit au patrimoine de l'UNESCO. Cuisine contemporaine africaine, oui. Si, dans contemporaine, on veut dire moderne par les techniques, on veut dire moderne par le dressage, on veut dire moderne par le contenant, on veut dire moderne dans les textures, moderne dans le fait de partir d'un plat traditionnel et de le déstructurer. Oui, ça existe. Il y a beaucoup de chefs. Le premier qui me vient en tête, je dirais que c'est Dieuvel Malonga, qui font des choses intéressantes à ce niveau-là. Si c'est cuisine contemporaine, dans le sens, dans l'air du temps, qui prend en compte les allergies, qui prend en compte l'équilibre au niveau du côté sain, du côté healthy, healthy, healthy ? Ça aussi, oui. Et depuis toujours, d'ailleurs. Parce qu'on a tendance à penser que la cuisine africaine, c'est une cuisine grasse, piquante, épicée, trop relevée, trop ci, trop ça. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il existe une cuisine rurale, pour moi. Il existe une cuisine urbaine en Afrique. C'est des choses qui existent, et beaucoup plus sur le continent asiatique et sur le continent africain. Je n'ai pas fait beaucoup de pays en Afrique, mais la cuisine rurale, je dirais qu'elle se retrouve dans les foyers, les plats où tout le monde va partager un repas, etc., cuisiné par les mamans en général. Et la cuisine urbaine, ça va être ce que moi j'appellerais plutôt de la street food, en fait, finalement. Donc ça peut être des plats traditionnels, des plats familiaux, des plats ruraux, mais qu'on va retrouver en mode street food, c'est-à-dire au bord des rues, cuisinés soit par des femmes, soit par des hommes. Je ramène toujours tout au Bénin, mais en termes de cuisine urbaine, nous, ça va des brochettes de moutons aux grillades d'agneau, tout ça, à des plats comme des ragoûts de haricots ou des omelettes au petit-déjeuner dans les gares routières, des choses comme ça. Voilà, pour moi, tout ça, c'est ce qui fait la cuisine urbaine africaine. Alors si, donc cuisine culturelle, moi, ce que j'entends, c'est culte. Et culte vaudou, au Bénin, on a la chance d'avoir le vaudou. Je dis que c'est une chance parce que les gens peuvent penser comme ça, quand on dit vaudou, on pense tout de suite, oh là là, poupée avec des petites aiguilles dedans et tout ça, maléfice et tout ça. Mais en fait, c'est une vraie religion, c'est un vrai culte, c'est de vrais rituels et tout ça. C'est des cultes par rapport à l'au-delà, aux ancêtres en fait, plus qu'un dieu, c'est plus des divinités qu'on va vénérer. Et donc, au moment de ces cultes-là, au moment de ces rites, il y a des plats qui sont offerts aux divinités et qui, petit à petit, au fil des années, sont rentrés dans le patrimoine culturel populaire béninois. Je pense notamment au amiwa poulet, qui est en fait un genre de polenta de farine de maïs qu'on sert avec, alors typiquement en ville ou à la maison, on le fait, c'est fait avec de la sauce tomate, cette polenta, et on le sert avec un poulet brisé. C'est un poulet grillé au feu de bois et une petite sauce à base de tomates et d'oignons. Mais à la base, le ami, ça veut dire huile, et wa, ça veut dire pâte, donc cette polenta. Et à la base, c'est avec de l'huile de palme qui sert donc de... je vais dire d'ingrédients pendant le rituel, mais en tout cas, qui intervient dans le rite, qu'on récupère. Le poulet qui est sacrifié, on le blanchit, on le fait pocher, et l'eau de cuisson du poulet, on le récupère et on mélange avec la farine qui a aussi été utilisée pendant les incantations. On mélange avec l'huile, et donc on fait un plat qu'on offre en fin de rite. Et donc, petit à petit, ce plat est devenu un plat national. Là, comme ça, il y a plein de souvenirs. En fait, c'est des souvenirs qui me reviennent en tête, des souvenirs de plats que j'ai mangés, et pas qu'au Bénin, pour le coup, là. Je sors un peu de chez moi, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina. Il y a plein de... Au Togo, par exemple, je crois qu'un de mes plats préférés, c'est une sauce, en fait, très, très liquide à base de tomates qu'ils font pour accompagner l'impilé. Donc, nous aussi, on a un plat comme ça, dans le nord du Bénin. Mais eux, leur sauce, elle est particulièrement bonne. Je ne sais pas. Il y a ce truc où elle est liquide et en même temps nappante et très, très, très relevée. Je ne sais pas si c'est du poivre, l'association du poivre gingembre ou est-ce que c'est que du piment qu'ils mettent dedans. Mais c'est vraiment addictif. C'est un souvenir extraordinaire. Et rien que d'en parler, là, ça me... Voilà, ça me fait saliver. Alors que ça doit faire 30 ans que je n'ai pas mangé ce plat-là. Au Bénin, je dirais beaucoup les grillades de ma mère. Les grillades, c'est vraiment le poisson, la viande, le poulet, peu importe. Mais il y a toujours un assaisonnement particulier pour une grillade particulière. On ne fait pas le même assaisonnement. En général, le goût, pour moi, de l'Afrique, c'est un goût franc. C'est un goût... Les choses ont le goût de ce qu'elles sont, quoi. C'est vraiment très franc. Ça laisse rarement indifférent. Il y a un truc de reviens-y, quoi. Je dirais que c'est le goût de la main, déjà, et le goût de l'assaisonnement. Parce qu'on serait tenté de dire que c'est le goût du produit. Mais le produit, en fait, il est toujours assaisonné. On a des super bons produits. Et le fait de rajouter une petite pâte de gingembre, ail, poivre, tout simplement, un filet d'huile, de le griller avec une flamme pas trop forte, de le faire pocher pas trop longtemps, le temps qu'il faut, juste le temps qu'il faut. Du coup, la chair du poisson va être hyper nacrée, hyper douce. Ou le poulet, il est cuit, mais pas trop grillé. Enfin, les gambas... Enfin, voilà. Et même une simple bouillie, en fait. Même une simple bouillie de sorgho, de maïs fermenté ou quoi. C'est un subtil dosage, c'est un assaisonnement qui fait le goût de la cuisine africaine. Là, je parle vraiment de toutes les cuisines africaines que moi, j'ai pu goûter, en tout cas. Et qui fait que vraiment, oui, c'est une cuisine de goût. On ne maquille pas le goût. On le... On le... Comment on dit ? De la même manière qu'on va mettre du sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Voilà. Je vais prendre l'exemple du poisson. Voilà. Route des pêches à Ouida. Là, les pêcheurs reviennent. Ils ont pris un ton ou même un maquereau ou je ne sais quoi. En cuisine, par exemple, on n'a pas la culture du cru. Donc déjà, on va le rincer, tout ça. Bon, très bien. Mais après, on va toujours l'accommoder avec quelque chose. Ou on va le frire pour le conserver. Ou on va le faire pocher dans un bouillon. Ou on va quelque chose... Mais ce bouillon, s'il n'est pas bien assaisonné, le poisson, il aura bon goût. Mais ce sera un poisson que je pourrais manger n'importe où dans le monde. Alors que là, c'est l'assaisonnement. C'est l'association avec d'autres produits condiments, je dirais, des épices ou quoi, qui va venir accentuer le goût du produit et le mettre en valeur. Aujourd'hui, le goût de ma cuisine, il est différent de ce qu'il pouvait être il y a 10 ans. Et je pense que c'est un peu le cas de toutes les personnes qui font ce métier. c'est que le goût de notre cuisine évolue. Évolue avec le temps, avec nos rencontres, avec les voyages qu'on fait et l'impulsion qu'on a envie de donner aussi à ces assiettes. Et aujourd'hui, le goût de ma cuisine, il va se rapprocher du goût de mon enfance, je pense. Donc, tout ce qui est relevé, piquant des fois. Hugui parle de fumer. J'aime beaucoup. Moi, j'ai grandi avec ça. On fume beaucoup. On grille beaucoup. Alors après, à moi de trouver des techniques pour des fois retrouver ces goûts-là parce que je ne vais pas pouvoir dans un restaurant systématiquement ramener mon cloporte avec mon charbon et poser ma grille dessus et mon poisson. Donc, en fonction du restaurant et de la cuisine dont on dispose, des fois, il faut trouver un peu des subterfuges pour retrouver un goût avec d'autres moyens ou d'autres techniques. Mais c'est ça, fumer, piquant, relever, épicer. Mais les épices, elles peuvent être douces. Elles ne sont pas toujours piquantes. Griller, mariné, beaucoup de marinades. Et voilà. Et ici, ce que moi j'ai découvert ici, c'est les herbes, c'est l'utilisation des herbes, l'utilisation des agrumes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, j'intègre beaucoup dans ma cuisine. C'est le geste avec le mortier et le geste avec la pierre à moudre. Il y a les petits mortiers dans lesquels on va écraser des ingrédients, des épices, des choses comme ça. Mais surtout, dans le nord, dans le nord du Bénin, il y a des grands mortiers comme ça. Donc, si je me lève, le mortier, il est quasiment à la moitié, à un tiers de ma taille. avec le pilon qui est grand comme ça. Et dedans, on va venir mettre, ça m'a toujours fascinée, tu mets de l'iam bouilli, de la banane bouilli. Et à force de piler comme ça, de taper le mortier, de donner des coups de mortier, on finit par avoir quelque chose de tellement suave. Voilà, l'ingrédient change de texture juste en donnant des coups de bâton, finalement, si on peut dire. Et quelle que soit la couleur de ce mortier, sur l'iam, c'est épatant. Parce que l'iam, ça finit par donner une espèce de pâte blanche. Le mortier, il est marron, noir au fond, des fois, il a déjà pris des coups et tout, mais il est nettoyé. Et tu peux te dire, tiens, ça va déteindre ou quoi que ce soit. Non, ça sort vraiment blanc comme neige. C'est nickel. Et ça, je trouve ça impressionnant, ce geste-là. Moi, j'aimerais pouvoir avoir un mortier dans mon restaurant et faire de l'iam pilé tous les jours. Le C, c'est magique. C'est-à-dire que tu peux tout écraser dessus. Le poivre, le gingembre, le maïs, tout ce que tu veux, tu peux l'écraser dessus. C'est chouette, c'est des choses qu'on devrait garder parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de robots, on n'a plus tout ça, on a l'impression d'être malheureux. Mais en vrai, on n'a pas vraiment besoin d'électricité ou quoi que ce soit pour moudre ou écraser. Et je rejoins Hugues quand il parle d'instants. Moi, je dis souvent que je cuisine à l'instant. Comme j'ai pu déjà le dire, je n'ai pas fait d'école, donc je n'ai pas ce côté, je n'ai pas d'oeillère au niveau des règles, à suivre, notamment, il faut avoir sa fiche technique et étape 1, étape 2, étape 3. Le seul bémol que je mettrais à ce que dit Hugues, c'est que ce n'est pas tant dans les étapes que dans le poids des ingrédients, c'est-à-dire que finalement, la cuisine africaine ou en tout cas béninoise que moi je connais et visiblement au Congo, c'est pareil, on ne pèse pas les ingrédients. Moi, ma mère, quand je l'appelle pour lui dire « Ah, j'aimerais faire telle sauce, tu peux me rappeler la recette ? » Elle va me dire « Oui, tu prends ça, 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 ça. Et après ça, tu le fais bouillir, tu rajoutes du sel, tu rajoutes du poivre, de l'huile. Quand c'est prêt, tu remues et quand c'est bon, tu enlèves du feu. Ah, OK. Mais en fait, ça ne m'a jamais perturbée. J'ai toujours compris ce qu'elle voulait dire. Je dis ça parce que c'est un jour mon frère qui m'a fait la remarque qui était à côté qui m'a dit « Tu as compris ce qu'elle vient de te dire ? » Elle ne te dit pas combien de sel, combien d'eau, combien de machin. Elle t'a juste donné les ingrédients principaux. J'ai dit « Ben oui, mais je crois que je sais. » Parce qu'en fait, finalement, c'est une cuisine qui se transmet par le geste, mais pas un geste en particulier. C'est à force de regarder faire qu'on l'intègre. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Quand je cuis du riz, ne serait-ce que du riz, simplement, je ne pèse pas mon riz et je sais exactement quelle quantité d'eau je dois mettre sur mon riz. Et je n'ai jamais raté la cuisson d'un riz. Ça me fait rire quand je vois sur les paquets de riz mettre tant de volume d'eau ou je ne sais pas quoi. Parce que je ne veux même pas essayer pour savoir si ça marche. Et en faisant mon livre, j'ai eu cette difficulté, c'est de quantifier, finalement, des ingrédients pour des recettes qui n'ont jamais été quantifiées. Aujourd'hui, si on fait une sauce saca-saca ou le man chez nous, on sait qu'il faut des feuilles de scie, de la moutarde africaine, de l'huile de palme, de ça, 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 ça. Mais peut-être que la veille, on a mis un kilo de feuilles et que le lendemain, on n'en met que 800 grammes, on n'en sait rien. Après, on goûte, on cuit et le résultat qui compte. C'est cet instinct-là, cette façon de pouvoir faire les choses finalement avec la main. Parfois, même, couper juste un oignon dans la main sans avoir besoin de planches à découper. Moi, j'ai des copines, elles sont un peu affolées quand elles n'ont pas une planche pour découper quelque chose ou décortiquer quoi que ce soit. Non. Nous, on fait tout avec la main. Le geste de la cuisine africaine, donc je peux dire que c'est tout ce qu'on peut faire avec la main. C'est la main finalement.